Ces dernières années, la domotique s'est installée dans de nombreuses habitations. Contrôler la lumière, le chauffage ou encore les volets automatiquement, c'est vrai que ça fait rêver. A l'IFAPME, une formation de conseiller en domotique et smart home existe. Allons la découvrir. Bonjour Luc, vous êtes le responsable de la société ELR. En quelques mots, quelles sont vos activités ? En quelques mots, c'est un peu compliqué. On fait du chauffage, du sanitaire, de l'électricité, des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et de la ventilation. On s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement à la domotique. Ça consiste en quoi déjà ? La domotique, c'est un système de gestion intelligent de l'électricité de votre maison. Ça va donc depuis les interrupteurs, les éclairages, jusqu'aux prises de courant, la ventilation, la climatisation, la gestion des volets. Ça reprend vraiment toute la maison au niveau électricité et technique spéciale. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence spécifique pour travailler comme conseiller en domotique et en smart home ? Il y a des choses particulières à connaître, à savoir ? Oui, quand même. Il faut quand même avoir des compétences. Il y a quand même une base d'électricité qu'il faut avoir au départ parce qu'il y a la partie, on va dire soft, qui est la partie de programmation, mais aussi la partie qui consiste à tirer des câblages. Et là, il faut quand même avoir une connaissance de section de câbles à tirer, la manière dont il faut faire les choses. Et donc oui, il vaut mieux avoir une formation d'électricien et ensuite se lancer dans la domotique. Salut Jacques ! Alors toi, tu es stagiaire à l'IFAPME. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation en domotique ? Je viens de terminer une formation électricien à chef d'entreprise et je voulais peaufiner mes connaissances. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce métier ? De pouvoir mélanger les aspects techniques et manuels. Là, qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait dans ce domaine ? Je vais à différents chantiers, principalement pour tirer des câbles, fixer des prises et des lampes. Donc là, c'était une lampe que tu as fixée ? Non, c'est un détecteur. Ah bon, j'aurais dû le savoir. Bon, je te laisse bosser, merci. Julie, vous êtes référente à l'IFAPME pour cette formation dont on parle aujourd'hui. C'est une formation relativement récente. Est-ce qu'elle attire du monde ? Oui, c'est une formation assez récente qui date d'il y a quelques années, vu l'intérêt grandissant du public pour les maisons connectées, les objets connectés. Le stage en entreprise est relativement important dans cette formation en conseiller, en domotique d'abord ? Le stage en entreprise est important, mais il n'est pas obligatoire. Mais il a effectivement tout son intérêt, vu l'évolution rapide des nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à cette formation et où est-ce qu'elle a lieu ? Elle est organisée à trois endroits. En région Légeoise, c'est à Construformes, Grasse-Aulogne. Également aux Innes, à Jamblou et à Charleroi. Et la formation se déroule sur une année scolaire classique de septembre à juin. C'est très clair, merci beaucoup Julie. On se donne rendez-vous sur waldorado.be pour découvrir toutes les offres d'emploi disponibles partout en Wallonie et ses formations, notamment à l'IFA PME.